Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monétis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation sur la vente des options de vente. Plusieurs investisseurs choisissent de vendre des options de vente afin de générer des revenus supplémentaires dans leur portefeuille, de profiter de la stabilité ou d'une hausse dans le prix des actions. La vente d'options de vente peut également servir à acheter des actions à un prix spécifique ou pour effectuer un achat à coût moyen sur une position perdante. La vente d'options de vente est dite garantie lorsqu'on détient suffisamment d'encaisses pour garantir l'achat éventuel des actions sous-jacentes. Le signataire, dans ce cas-ci, n'utilise pas la marge pour créer un effet de levier. Le signataire des options de vente s'engage à acheter ses actions au prix de levée si le détenteur exerce les options de vente. Le risque pour le signataire est de voir la valeur des actions diminuer sous le prix de levée. Une option en jeu est composée de valeurs intrinsèques et de valeurs temps. Plus une option de vente est en jeu, plus la valeur intrinsèque est importante et plus le potentiel de gain est élevé en cas de hausse du prix des actions. Il est important de rappeler que le signataire des options de vente doit avoir une opinion haussière sur le titre lorsqu'il établit la vente des options de vente. Une option est dite à parité quand le prix du titre est égal au prix de levée. Ces options sont entièrement constituées de valeurs temps et offrent les meilleurs rendements en cas de stabilité dans le prix des actions. On parle alors de rendement statique, c'est-à-dire le rendement qu'on obtiendrait si le titre demeurerait stable jusqu'à l'échéance. Les options de vente hors-jeu offrent une protection accrue car le titre doit subir une baisse importante avant que le signataire se retrouve dans l'obligation d'acheter les actions. Le signataire des options de vente hors-jeu encaisse une prime inférieure aux options à parité et en jeu. Cependant, ses probabilités de se voir assigné et d'être dans l'obligation d'acheter les actions au prix de levée sont moindres également. Les actions XYZ se négocient à 50 $ l'action et des options de vente échéant dans deux mois et ayant un prix de levée de 50 $ sont disponibles au prix de 2,50 $ l'action. L'investisseur vend 10 contrats d'option de vente à 2,50 $ pour un total de 2 500 $. Le choix d'un prix de levée en jeu vient avec une plus grande probabilité d'être assigné et d'être dans l'obligation d'acheter les actions. Dans cet exemple, si les actions demeurent stables à 50 $, le rendement sera limité à la valeur temps encaissée. Les options à parité sont celles qui procurent le plus grand rendement sur la période de deux mois. Les options hors-jeu procurent un rendement plus faible que l'option à parité, mais elles sont celles qui ont la plus grande probabilité de venir à échéance sans valeur et, par conséquent, de conserver entièrement la prime reçue sans avoir à acheter les actions. En choisissant de vendre 10 contrats d'option de vente à parité, le signataire s'engage à acheter 1 000 actions au prix de levée de 50 $. En échange de cet engagement, il encaisse la somme de 2 500 $. L'option à parité, qui est constituée entièrement de valeur temps, a généré un rendement de 5,26 % sur la période de deux mois. L'encaissement de la prime de 2,50 $ l'action établit le seuil de rentabilité à 47,50 $, c'est-à-dire le prix en dessous duquel le titre doit descendre avant de commencer à enregistrer une perte. La vente d'option de vente peut également servir au signataire à acheter ses actions à un meilleur prix que le prix actuel du marché. L'investisseur qui désire acheter ses actions à prix inférieur au prix actuel peut vendre une option de vente ayant un prix de levée près de son prix d'entrée. La prime reçue vient réduire le coût de revient. Le signataire encaisse immédiatement la prime en attendant de voir le titre se déprécier et atteindre son prix cible. L'inconvénient avec cette stratégie est que le signataire ne peut pleinement profiter de la hausse du titre s'il n'est pas assigné, alors qu'il est exposé pleinement au risque du titre en cas de baisse sous le seuil de rentabilité. La vente d'option de vente peut également être utilisée pour réduire le prix de base rajusté. Cette technique est accomplie lorsque le signataire est assigné à l'échéance, le forçant ainsi à acheter les actions supplémentaires suite à une baisse du titre. La vente d'option de vente ayant un prix de levée près du prix d'achat souhaité permet d'encaisser immédiatement la prime. Si les actions ne baissent pas sur le prix de levée à l'échéance, les options de vente expireront alors sans valeur, et la prime reçue viendra réduire partiellement la perte sur le titre. De notre côté, si les options de vente sont assignées, le signataire achète alors les actions au prix de levée, ce qui jumelait à la prime reçue vient réduire son coût moyen par action. Rappelons que la vente d'options de vente est dite garantie lorsqu'on détient suffisamment d'encaisses pour garantir l'achat éventuel des actions sous-jacentes. On dira que la vente est non garantie lorsque le signataire utilise la marge pour vendre les options de vente, ce qui lui procure un effet de levier. Dans une telle situation, le signataire s'expose à un risque inconnu dû à la baisse potentielle du prix des actions sous le seuil de rentabilité. Les actions XYZ se négocient à 50 $ l'action et des options de vente échéant dans deux mois et ayant un prix de levée de 48 $ sont disponibles au prix de 2 $ l'action. Pour rétablir la stratégie, l'investisseur vend 10 contrats d'options de vente à 2 $ l'action pour un total de 2 000 $. Dans cet exemple, le signataire a contracté l'obligation d'acheter 1 000 actions XYZ à 48 $ l'action et comme il ne détient pas suffisamment d'encaisses pour couvrir entièrement l'achat potentiel des actions au prix de levée, il doit donc utiliser la marge offerte par son courtier. Si le prix des actions se maintient au-dessus du prix de levée de 48 $ d'ici l'échéance, les options expireront alors sans valeur et le signataire conservera entièrement la prime reçue, qui correspond également à son profit maximal. Au fur et à mesure que le prix de l'action diminue, les pertes sur la vente des options de vente commencent à augmenter également. À l'échéance, le signataire encaissera une perte si le prix des actions est inférieur au seuil de rentabilité de 46 $, soit la prime de 2 $ sous traite du prix de levée de 48 $. Il est important de rappeler que le signataire peut en tout temps racheter les options qu'il a revendues avant l'échéance. Il encaissera alors une perte si son prix de rachat est supérieur au prix auquel il a vendu les options. Les options peuvent être combinées entre elles ou avec les actions sous-jacentes pour créer des positions synthétiques. Par exemple, la vente d'options de vente génère un profil de profits et pertes identique à celui de la vente d'options d'achat couvertes. Rappelons que le signataire des options d'achat couvertes encaisse une prime en échange de quoi il s'engage à vendre ses actions au prix de levée. Il assume également le risque inhérent à la détention des actions alors que la prime reçue le protège contre de faibles baisses. Le vendeur des options de vente encaisse également une prime en échange de quoi il s'engage à acheter les actions au prix de levée. Au fur et à mesure que la valeur des actions diminue, son risque s'apparente à celui d'un détenteur d'actions. Tout comme le signataire des options d'achat couvertes, la prime reçue le protège contre de faibles baisses. Le graphique illustre bien le profit potentiel limité pour les deux stratégies alors que le risque augmente lorsque le prix des actions baisse sous le seuil de rentabilité. Veuillez prendre note que lorsque le signataire des options de vente est assigné, il se trouve alors à détenir les actions sous-jacentes et peut ainsi profiter de toute hausse subséquente. Il en va de même pour le signataire des options d'achat couvertes qui, lorsque les options d'achat expirent sans valeur, se trouve à garder ses actions, ce qui lui permet de profiter également de toute hausse subséquente. Par conséquent, pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer que la vente d'une option de vente est une position synthétique qui reproduit la vente d'options d'achat couvertes. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine!